Bonjour, je voudrais faire une autre petite capsule sur certaines observations que je me pose au suivant de la mécanique quantique depuis le temps que j'en fais. Comme on le sait, dans le domaine de l'atome, les particules sont toujours en superposition d'états. Par exemple, soit par son niveau d'énergie et par ricochet, sa position par rapport au noyau. Et vous allez avoir soit le spin-up ou le spin-down, c'est la seule chose que l'électron, comme on a vu, va nous montrer. Mais il peut y avoir une infinité de superpositions lorsqu'il circule autour du noyau. Pour moi, lorsqu'il montre spin-up, c'est la chose qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est la façon probablement dont... c'est une question d'énergie, là. Et dépendant, si l'électron est, disons, un rayon plus grand par rapport au noyau, il a plus d'énergie, donc il va me montrer un spin-up. Et si il est à l'état spin-down, ça veut dire qu'il a un niveau moins d'énergie. Il est toujours entre les deux. Quand je veux faire la mesure, je trouve toujours un spin-up et un spin-down. Ça veut dire qu'à l'intérieur du noyau, on ne peut pas aller voir le nez. C'est impossible actuellement. Et moi, je dirais que l'électron, en fonction de ses superpositions d'états, agit tout simplement comme un ordinateur quantique. On ne peut pas le prendre en effet, là. Quand on veut aller le mesurer, on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe en dedans du spin-up et du spin-down. Alors, ça, il faut accepter ça comme ça, mais c'est sûr qu'il y a une raison fondamentale à tout ceci que nous ne connaissons pas. Et moi, je dis que pour la particule, on dit communément qu'un électron peut être à deux endroits en même temps. Il peut y avoir deux niveaux d'énergie en même temps dans notre monde, mais ceci, moi, je calcule que c'est faux. Parce que l'électron, moi, je dis que le temps de la particule, pas de l'atome, la particule, n'existe pas. Ça veut dire que si vous avez un électron qui tourne autour de son noyau, il n'y a aucune influence à l'extérieur. Il ne peut pas avoir de molécule d'air entre les deux. Il ne peut rien avoir entre les deux. Donc, lui, il va tourner continuellement. Il est dans deux positions. Moi, je ne dis pas par rapport au temps. Il est à deux positions. Il est à deux niveaux d'énergie. Il est à deux positions. Je fais l'extraction du temps parce que dans mon... ce que je pense, pour la particule, c'est comme si le temps n'existait pas. Et lorsque je fais la mesure, ça, je le force à réagir pour le ramener dans notre monde, pour observer son comportement, il ne me montrera jamais les deux. Il ne me montrera jamais les deux états dans lesquels il se trouve quand je ne force pas à réagir. Il est à deux positions. et il a deux niveaux d'énergie. Mais si je fais la mesure, à ce moment-là, il va me montrer un état. Pas les deux. Ça ne manque un seul. Et moi, j'interprète ça comme s'il y avait des quantums de temps dans la mécanique quantique. Tout comme la constante de plantes se forme par des particules d'énergie, des petits paquets d'énergie qui se manifestent de façon instantanée, comme les sauts quantiques à la Heisenberg. On dirait que le temps pour la particule, pour moi, n'existe pas. Et c'est là que je fais la mesure, je vais la ramener dans mon monde, les superpositions d'états disparaissent. Et là, probablement qu'il y a un quantum de temps qui s'applique à l'intérieur de la mécanique quantique. Et je dirais, en terminant, que ceci représente une certaine logique. Ça, je ne peux pas le prouver, évidemment. avec le saut d'énergie de Planck et les sauts quantiques de Heisenberg. Sur ce, je vous dis merci et au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada